Musique Précis et ergonomique, le Manitou MLT741-140V+, nous a séduit par son souci du détail. L'accès à bord est l'un des meilleurs du test. Le plancher est découpé comme pour former un escalier. En cabine, les commandes sont regroupées et bien identifiées, notamment grâce à un code couleur. Le joystick JSM2 est l'un des plus ergonomiques du test. De plus, il est placé sur la couloire. Avec le Dual Switch Button, Manitou offre la possibilité de modifier la position de certains boutons en les inversant avec d'autres. La cabine du MLT reçoit un écran couleur qui regroupe de nombreuses informations. Avec un grand pare-brise panoramique, la visibilité sur l'extérieur est très bonne. Le moteur est couplé à une transmission à variation continue d'origine ZF. Elle offre la possibilité de rouler de 0 à 40 km heure avec une seule vitesse. Même en finition haut de gamme, Manitou ne reçoit pas de série un verrouillage de l'outil hydraulique et c'est dommage. Par contre, il est équipé d'un bouton pour décompresser le circuit hydraulique. Sur la route, la transmission est réactive et notre Manitou signe le deuxième temps de notre parcours routier. On regrette que la cabine manque un peu de confort à haute vitesse. Au travail, le Manitou est plaisant à conduire grâce à la souplesse de sa transmission couplée à la précision de ses mouvements. Par contre, le MLT possède le temps de cycle le plus long et le diamètre de braquage le plus grand. On notera qu'il dispose de différentes fonctions hydrauliques comme le secouage de godet. Au final, nous avons apprécié l'accès et la visibilité offerts par cette nouvelle cabine. Mais nous regrettons une porte large et difficile à ouvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !